Un voyage à travers le monde, entouré de cristaux aux mille couleurs, ça vous tente ? Le musée des cristaux, c'est juste dans le centre de Chamonix. À vol d'oiseaux. ATNB et Globule Radio proposent la saison 4 de « À vol d'oiseaux ». Un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. Réaménagé en 2021, le musée des cristaux présente une scénographie renouvelée, consacrée à la minéralogie alpine de France, d'Europe et à présent du monde. J'embarque sur mon tapis volant afin de découvrir ses collections exceptionnelles. Avant de pénétrer le musée des cristaux, mon tapis me dit qu'il va falloir que je m'accroche. On va partir en haute montagne à la recherche de quartz et de fluorine. Direction la verte. On survole des montagnards qui sont là juste pour trouver des cailloux, comme ils disent. Comprendre, des cristaux. Les cristalliers ont un peu inventé l'alpinisme. Ils ont été les premiers à oser braver les hautes montagnes que l'on pensait habiter de démons malfaisants. Jacques Balma, avant de réussir la première ascension du Mont-Blanc en 1786, arpentait la montagne en quête de cristaux. Le Graal du cristallier ? Trouver un four à cristaux. Un four à cristaux, c'est un trou qui s'est formé dans la roche et qui cache des cristaux. Il en reste, paraît-il, à Chamonix. Les cristaux du massif du Mont-Blanc et d'ailleurs sont fascinants. Il y a un côté magique dans cette activité des cristalliers. Je redescends dans le centre de Chamonix. Je me sens un peu comme Jasmine, qui découvre l'amour et qui a les yeux qui brillent aux côtés d'Aladin. Sauf que mes yeux brillent à l'évocation de cailloux colorés. C'est Christophe Épinat, cristallier et conservateur du Musée des Cristaux, qui m'accueille à l'entrée du musée. Ce musée, c'est un nouveau musée. Il y a eu un premier musée qui datait de 2005. Et suite au leg et au don de deux personnes dont on pourra reparler, nous avons un grand dis-musée de près de 400 m². Et on vous présente donc toute la minéralogie de l'arc alpin, notamment du Mont-Blanc, ainsi que la minéralogie internationale. Donc ici, on est dans la première salle, donc la salle de l'arc alpin. Là, on est juste à côté de fluorines. C'est rose, ça brille. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler de ces fluorines, s'il vous plaît ? Vous voyez qu'elles sont roses à rouges et ces fluorines sont uniques au monde. On en trouve uniquement dans le Mont-Blanc. Ça, c'est le graal des cristalliers. Quand ils vont là-haut, dans la montagne, c'est d'abord ces fluorines qui se cherchent. Ah, j'ignorais en fait que c'était uniquement ici, dans le massif du Mont-Blanc. Tout à fait. En fait, c'est un élément d'une terre rare qu'on appelle l'yttrium, qui se trouve dans le socle cristallin, dans le granit du Mont-Blanc, et qui va donner cette couleur rouge profond à la fluorine. Et il y en a des vertes aussi. Là, je vois une fluorite verte sur quartz fluet. Donc, je viens de vous dire que l'yttrium donne la couleur rouge, mais c'est le samarium qui va donner la couleur verte. C'est une vraie rareté. Elle est unique, unique. Il n'y en a qu'une, c'est celle que vous avez devant vous. Et on trouve quoi d'autre dans le massif du Mont-Blanc ? Alors, nos cristalliers recherchent aussi beaucoup les cristaux de quartz. Donc, le quartz, c'est typique de nos montagnes. Ce quartz peut être complètement blanc et un color, qu'on appelle alors le quartz yalin, soit fumé. Et ce fumé peut avoir plusieurs teintes. Ça peut aller du fumé clair à la teinte cognac, en passant par la teinte champagne, jusqu'au noir complet, qu'on appelle morion. Et c'est un quartz qui est très rare. Comment les cristalliers vont découvrir ces quartz dans le massif du Mont-Blanc ? En tout cas, c'est des coins secrets, j'imagine ? Alors, vous imaginez bien que c'est un peu comme les champignons. On ne donne pas ces coins. Et c'est même encore pire, parce que les champignons, ça repousse. Les cristaux, non, ça ne repousse pas. Et ces cristalliers, il faut bien savoir, qui vont dans des endroits extrêmement dangereux, très engagés, où le commun des alpinistes ne va pas. Ces cristalliers sont avant tout montagnards. C'est-à-dire qu'ils ont une connaissance intime de la montagne et ne va pas qui veut aux cristaux. Et comment ça se forme alors, ces cristaux et ces fours de cristaux ? On vient de parler des cristalliers qui vont donc à la cueillette et ramasser ces cristaux en montagne. Sauf que ces cristaux, tout là-haut, ça fait bien longtemps qu'ils ne poussent plus, qu'ils sont morts. Tout ça, ça se passe dans la croûte terrestre, entre 10 et 15 kilomètres de profondeur. Et à ces profondeurs, vous avez des conditions bien particulières de pression et de température qui font que ces cristaux vont pouvoir naître et croître. Donc, ils viennent d'il y a très, très, très longtemps ? Alors, ça peut être très rapide, la croissance d'un cristal. Tout dépend des apports en minéraux qu'il va avoir. Ça peut naître un jour, une semaine, un mois, un an. Par contre, après, il lui faut le temps de remonter jusqu'à la surface. Et les cristaux du Mont-Blanc, c'est entre 5 et 20 millions d'années. C'est un métier cristallier aujourd'hui ? Alors, les cristalliers, ce n'est pas un métier, c'est une activité. Et c'est plus une passion qu'un vrai métier. Ces cristalliers doivent se présenter en début de saison à la mairie, signer une charte et un code d'honneur. Donc, la charte, c'est par rapport au propriétaire du terrain qui est la commune. Et le code d'honneur, c'est pour qu'ils se respectent les uns les autres. Et il y a plein d'alinéas à respecter. Les cristalliers, allez à la cueillette, allez ramasser les cristaux. Pourquoi ? Parce que ces cristaux sont naturellement détachés de la roche. Il n'y a donc pas besoin d'outils lourds pour exploiter un faux. Perforateurs, dynamites, tous les outils à moteur, l'hélicoptère interdit. Et pour monter et pour redescendre, il y a des choses à respecter. L'un d'eux, je peux vous en parler, ces cristalliers sont obligés de venir nous montrer ici au musée, en priorité, leur plus belle trouvaille. Pourquoi ? Pour qu'on garde notre patrimoine naturel chez nous. Chaque pièce est unique, vous imaginez bien. Mais quand on fait de la collection, on cherche quelque chose d'encore plus fort dans l'unique. Une pièce très belle pour la collection, c'est quelque chose qui va un petit peu exploser dans tous les sens. Vous savez, qui va être très aérien, quelque chose de très brillant, de très transparent, avec une qualité, une eau, qu'on appelle l'eau, ça a l'eau d'un cristal qui est parfaite. Il y a des petits critères qui font qu'une pièce est plus belle qu'une autre pour le musée. Et d'ailleurs, selon vous, dans cette pièce, cette pièce qui accueille le visiteur ici au musée des cristaux, quelle est votre pièce coup de cœur en fait ? Alors j'en ai deux, j'en ai deux, je ne pourrais pas vous dire qu'une seule pièce. Alors il y a bien sûr ce monocristal de fluorine rouge dont on vient de parler. Donc ça, c'est vraiment l'icône du musée. Et puis il y a d'autres petites pièces qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. C'est de la microminéralogie, d'accord ? Des toutes petites choses qui peuvent être magnifiques, notamment en regardant la binoculaire. Et moi, il y a des petites choses, regardez juste là derrière vous. Alors allons voir... Un berry leg marine, ça c'est d'une extrême rareté. Alors c'est tout petit, c'est tout petit, sauf que ça, il n'y en a eu qu'une et elle est là. C'est vrai que c'est beau. Tout est très beau. Là encore des fluorines. La fluorine des fentes alpines. Oh ça c'est beau. Fluorine rose avec du quartz fumé et de l'adulaire. Oui, alors l'association de plusieurs minéraux sur une seule pièce, c'est ce que recherchent généralement les collectionneurs. Et comme vous pouvez le voir ici, fluorite rose, adulaire et quartz fumé, c'est ce qu'on appelle une paragénèse. C'est-à-dire que les minéraux vont alimenter tout d'abord la croissance d'une sorte de cristal, puis d'une seconde, puis d'une troisième. Et pour un collectionneur, le top c'est d'avoir la paragénèse complète sur une seule pièce. On continue la visite ? Allons-y. Avec le leg de Monsieur Joutil, c'est ça ? Oui, oui, c'est un monsieur qui a fait cent fois le tour du monde. Et ce monsieur n'était pas, enfin était évidemment passionné de minéralogie. Il avait un oeil extrêmement aguerri et pointu sur tous ces cristaux qu'il collectionnait. Mais il ne faisait pas que ça. Il était aussi commerçant dans l'âme, un peu brocanteur. Donc il allait de partout dans le monde. Et pour les minéraux notamment, il allait directement à la source. D'accord ? Il achetait en gros. Il gardait les deux, trois plus beaux pour sa collection. Et le reste, il revendait. Allégué 1250 pièces de sa collection à son décès, plus à un million d'euros pour faire justement l'agrandissement du musée. Donc un grand merci à ce Monsieur Joutil. Et donc, là ici, on est dans l'espace international. Et dans cet espace international, on vous présente la minéralogie du monde, continent après continent. Là-bas aussi, ça brille. Là, c'est quoi cette pierre-là ? On dirait que ça a été sculpté par l'homme. Mais en fait, c'est la nature encore une fois. C'est encore une fois la nature. Et ça aussi, la fluorite et quartz, là, qui brille de mille feux. Ce n'est pas que la lumière. Ce n'est pas que la lumière, effectivement. Cette fluorite provient du Maroc. C'est un pays où on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trouvé. C'est vrai que ce sont mis en scène vraiment comme des objets d'art. Un petit peu comme ce que fait le musée du Quai Branly, avec les objets de la vie quotidienne du monde entier. Tout à fait. Chaque caillou est une œuvre d'art. L'artiste, c'est la nature. Et on présente donc cette grande artiste qui est la nature ici au Musée des Cristaux. Le Musée des Cristaux de Chamonix présente les cristaux comme des œuvres d'art. Le parti-prix est esthétique et c'est réussi. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205 direction Chamonix au sortir de l'A40. La saison 4 de A Vol d'Oiseau a retrouvé chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. A très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globulrania. Merci. Merci. Merci.